Bonjour chers parents, bonjour les amis. Comment ça va? Vous allez bien? Moi je me porte très bien. Ici c'est madame Kelly Lacosé, éducatrice à l'Authentic International Academy en deuxième maternelle B. La fois passée, on a vu la lettre de l'alphabet C. La lettre de l'alphabet C. Aujourd'hui, on va voir la lettre de l'alphabet D. La lettre de l'alphabet D. Mes amis, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, il y a domino. Il y a domino. Dans le mot domino, il y a le mot D. On entend la lettre de l'alphabet D. Do-mi-no. Je vais chercher le mot D. Je vais chercher la lettre de l'alphabet D et je vais l'entourer. Regardez bien, mes amis. Ici, je vois D. Je vais encerfler D. Et voilà! J'ai entouré la lettre de l'alphabet D. D, la lettre de l'alphabet D. Et ici, on a beaucoup de mots. Regardez bien, mes amis. Regardez bien ici. Je vais lire le premier mot. Date. Date. Dans le mot date, qui peut chercher la lettre D? Mes amis, est-ce que quelqu'un peut chercher la lettre D ici? Je vais vous aider. Mais suivez-moi très bien. Ici, il y a la lettre de l'alphabet D. Il y a la lettre de l'alphabet D. Je vais entrer la lettre. Et voilà! C'est fait! Le mot suivant, c'est samedi. Samedi. Il y a encore la lettre D. Est-ce que vous entendez là-bas la lettre D? Mes amis, samedi. Regardez ici. Samedi. Je vais chercher encore. Vous cherchez avec moi, mes amis. Samedi. Je vois la lettre de l'alphabet D. Et je vais l'entourer. Et je vais l'entourer. Je l'ai déjà entouré, la lettre de l'alphabet D. On continue, mes amis. Dans le mot dessin. Dessin. Il y a la lettre de l'alphabet D. Qui peut chercher la lettre de l'alphabet D? Allez-y, mes amis. Suivez-moi. Ici, il y a la lettre de l'alphabet D. Est-ce que vous la voyez, tout le monde? On va l'entourer. On va l'entourer. J'ai entouré la lettre de l'alphabet D. Je continue, mes amis. Dans le mot salade. Salade. Dans le mot salade. Regardez bien, mes amis. Dans le mot salade. Il y a encore la lettre de l'alphabet D. Il y a la lettre de l'alphabet D. Je vais l'entourer. Vous voyez, mes amis? Il y a toujours la lettre de l'alphabet D. Dans le mot académique. Dans le mot académique. Est-ce qu'il y a la lettre de l'alphabet D? Mes amis, quelqu'un peut m'aider? Ok, je vais vous aider. Dans le mot académique. Ici, je vois la lettre de l'alphabet D. Et je l'entoure. Vous voyez, c'est très simple, mes amis. Alors, maintenant, on va passer à la lecture. On va passer à la lecture. Ensemble, mes amis, on y va. La lettre de l'alphabet D majuscule. Encore les amis, tout le monde. On y va ensemble. On va faire la lecture de l'alphabet D majuscule et D minuscule. Ensemble, mes amis. D majuscule. La lettre de l'alphabet D majuscule. La lettre de l'alphabet D majuscule. Et comment on écrit la lettre de l'alphabet D? En écrivant la lettre D majuscule. On utilise les lignes verticales. Rappelez-vous comment on trace les lignes verticales, mes amis. Prenez vos papiers et les crayons. On va dessiner ensemble. On va tracer les lignes verticales avec maîtresse. Lignes verticales. On y va ensemble. Lignes verticales. Lignes verticales. Rappelez-vous comment on trace les lignes courbes ouvertes à gauche, mes amis. On va les tracer parce que ça, ça va nous aider à écrire la lettre de l'alphabet D. Les lignes courbes ouvertes à gauche, c'est comme ça. Tracez aussi sur vos papiers, mes amis. On y va ensemble. Lignes courbes ouvertes à gauche. Lignes courbes ouvertes à gauche. La ligne courbe ouverte à gauche. Et maintenant, on va tracer la ligne courbe ouverte à droite. Écoutez bien, il faut différencier la gauche et la droite. La gauche, la droite. J'espère bien que vous n'avez pas oublié, mes amis. Maintenant, on va tracer les lignes courbes ouvertes à droite. La ligne courbe ouverte 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 à droite. Vous voyez mes amis? J'espère que vous aussi, vous avez tracé ces lignes sur vos papiers. Et on a les lignes verticales, les lignes courbe ouverte à gauche, les lignes courbe ouverte à droite. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, on va tracer, on va écrire la lettre de l'alphabet D. Passons à la lecture, à l'écriture plutôt. Pour écrire la lettre D majuscule, on trace une ligne verticale. Suivez-moi bien. Tracez les lignes verticales, mes amis. La ligne verticale. Puis, on va ajouter une ligne courbe ouverte à gauche. Suivez-moi bien comment je vais faire. La ligne courbe ouverte à gauche. Ça, c'est quelle lettre, mes amis? Qui peut me dire ici, ça c'est quelle lettre? Ça, c'est la lettre de l'alphabet D majuscule. La lettre de l'alphabet D majuscule. C'est facile, hein? Maintenant, je vais écrire la lettre D minuscule. Comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser quelles lignes, mes amis? Parmi ces lignes qui sont ici. Je vais utiliser la ligne courbe ouverte qui regarde à droite. Qui regarde où, mes amis? Qui regarde à droite, pas à gauche. Allez-y avec moi, mes amis. On y va. La ligne courbe ouverte à droite. Vous voyez? Et la ligne verticale. Vous voyez, c'est joli. C'est le petit D là qui est joli. C'est la lettre de l'alphabet D minuscule. On continue, les amis. Pour tracer la ligne, la lettre de l'alphabet D majuscule. On commence par la ligne verticale. Regardez ici, mes amis. Pas de rature sur vos papiers. La ligne verticale. Et on ajoute la ligne courbe ouverte à gauche. Pas à droite, mes chers amis. Regardez bien comment j'ai fait. J'ai ajouté la ligne courbe ouverte à gauche. Et pour la lettre de l'alphabet D minuscule, c'est différent, c'est un peu différent. On trace une ligne courbe ouverte à droite. Suivez-moi bien, mes chers amis. C'est la ligne courbe ouverte à droite. Pour écrire la lettre de l'alphabet D minuscule. J'ai tracé la ligne courbe ouverte à droite. Pas à gauche, à droite. Et je vais tracer une petite ligne verticale. Et voilà, mes amis. C'est la lettre de l'alphabet D minuscule. La lettre de l'alphabet D minuscule. On continue, mes amis. C'est facile maintenant. La ligne verticale, la ligne courbe ouverte à gauche. Qui fait la lettre de l'alphabet D minuscule. La ligne courbe ouverte à droite. Et la ligne verticale. Qui fait la lettre de l'alphabet D minuscule. On continue, mes amis. La ligne verticale. Et la ligne courbe ouverte à gauche. Qui fait la lettre de l'alphabet D minuscule. La ligne courbe ouverte à droite. Avec la ligne verticale. Qui fait la lettre de l'alphabet D minuscule. On continue, mes amis. C'est facile. Vous voyez, c'est très facile. Continuez aussi. C'est facile. Regardez. D majuscule, D minuscule. D majuscule, D minuscule. D majuscule, D minuscule. Vous voyez, mes amis. C'est simple. C'est très facile. Alors, passons aux exercices. Je vais vous donner un petit exercice. Et vous allez travailler après. Cherche et entourer la lettre de l'alphabet D majuscule et D minuscule. Dans le mot dimanche. Dans le mot dimanche. Cherche et trouvez la lettre de. Et vous l'entourez. Dans le mot mardi. Cherche et entourer la lettre de l'alphabet D. Voilà, mes amis. C'est fini. Je vous remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada